Nous, on pense qu'on aurait pu mettre plus de buts en première, en deuxième mi-temps. Après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils ont poussé pour revenir. Ils ont tenté des choses très offensives. Voilà, moi j'estime qu'on a mené notre jeu comme on voulait. On s'est créé des occasions. Et malgré les changements, on a une équipe qui a joué et c'est positif pour la suite. Commentaire aux changements que tu as faits depuis l'Alaxe ? Tu as fait entrer Bang Salonga aujourd'hui. Ramazan Orly a vu comme un second attaquant. Les changements d'aujourd'hui ? En fait, les changements, c'est surtout pour soulager les joueurs qui avaient joué trois gros matchs. On a aussi des joueurs qui vont partir en sélection, donc il faut préserver ça. Et puis, il faut s'appuyer sur le groupe. On a beaucoup de matchs. Si on ne s'appuie pas sur le groupe, les joueurs ont très bien travaillé. Ils méritaient de jouer. Et ils ont prouvé que ce soir, ils avaient la possibilité de défendre les couleurs d'APR. C'est positif pour la suite parce qu'on va avoir besoin de tout le monde. Toi, les entraîneurs n'aiment pas parler d'un individu, mais permettez-moi de vous poser une question sur Tadéo. Il y a le débat. Est-ce que, pour vous, quelles sont les qualités dont vous avez besoin à Louis ? Qu'est-ce qu'il vous donne ? Qu'est-ce que vous aimez chez lui ? Alors, Tadéo, c'est très simple. C'est un joueur qui est récupérateur devant la défense. Il récupère les ballons et il donne les ballons simplement. Ça plaît ou ça ne plaît pas, mais dans une équipe, il faut un équilibre. On ne peut pas toujours avoir des joueurs qui se projettent pour apporter un plus dans la boxe. Lui, ce n'est pas un joueur boxe-to-boxe. Et donc, c'est un joueur qui équilibre le milieu de terrain, qui fait un gros travail et qui protège notre défense centrale. Donc, c'est un joueur utile.